Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode du podcast Point de lire. Je suis en compagnie de Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Rémi, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Parfait. Alors, deuxième épisode du podcast Point de lire, l'émission qui est dédiée entièrement à la littérature, la littérature francophone, mais on ne se restreint pas au Québec. Ça peut être français, belge, luxembourgeois, pourquoi pas? Avant de commencer la revue de littérature, est-ce que tu as un point dans l'actualité, un événement dont tu voudrais nous parler? Bien, c'est ça qu'on se parlait tout à l'heure. Peut-être parler du retour de Jean Charest, de Empire Strike Back. Bien, c'est littéralement ça. Comment décrire la figure de Jean Charest? Bien, moi, c'est sûr que c'est un peu difficile à dire parce que, bien, c'est difficile à dire. Pas vraiment. Moi, j'ai un avis plutôt négatif étant donné que j'ai fait la grève d'étudiante en 2012. Ça ne doit pas aider. Pas vraiment. Disons que quand tu entends Jean Charest qui vient de te dire « Ah oui, mais dans le fond, il n'y a pas eu grand changement, il n'y a pas eu grand-chose ». Là, tu fais un petit peu mauvais perdant. Comment? Bien, tu sais, la grève des Coréros, je pense qu'il arrivait à la fin de son mandat parce qu'il a été élu en 2008 majoritaire, donc 2012, c'était la fin de son mandat. Mais ça a vraiment, je pense, mis le clou dans le cercueil. Il a déclenché ses élections. À cause de ça. Oui, à cause de ça. En disant qu'il va être sûr qu'il va avoir une… Il était sûr qu'il allait avoir… que les étudiants allaient continuer la grève pendant sa campagne électorale, ce qui n'a pas été fait parce qu'ils ont tous dit « on arrête ». On arrête puis on va dans la campagne. On va dans la campagne. Il a été battu, je pense, dans son comté. Oh oui, il a été battu partout. Et il revient, c'est comme un… comme les méchants de films. Tu le tues dans un épisode, deux après, il revient. C'est Hans Travaux. Comment est-ce que c'est le méchant de James Bond qui revient tout le temps? Je pense que c'est Hans Travaux. Double face? Non, ça c'est en bas. Non, c'est Hans Travaux-Bleufel. C'est Bleufel. Bien, écoute, si les conservateurs veulent ce méchant de films-là comme chefs… En même temps, tu n'as pas même un choix autre. C'est ça le plus gros problème. Je ne sais pas, parce qu'au Québec, il n'y a pas une très bonne image. Je me demande, les Albertains de l'Ouest, est-ce qu'ils vont vouloir un Québécois anciennement libéral comme chef du Parti conservateur? Oui, mais il a déjà été chef du Parti conservateur. Il est progressiste conservateur. Oui, mais c'est ça, il y a de l'autre partie modérée. Oui. En tout cas, ça sera tout un… Je laisse ce problème aux conservateurs. Oui, c'est ça. Je suis content que nous, on aille Blanchette et que Charest ne soit pas au bloc pour une fois. Mon Dieu, ça serait incontable. Oh, mon Dieu. Mais bon, ça sera à surveiller pour la course à la chefferie des conservateurs, ça sera à surveiller pour les prochains mois. Je ne sais pas quand ils vont la faire, mais bientôt. Oui, on espère. Donc, on va commencer ça. C'est ça. Aujourd'hui, on change un peu la formule, comme on s'avait dit, que là, chacun va avoir notre propre ouvrage. Moi, je vais rester fidèle dans la BD. Alors, moi, j'ai choisi de parler de La Petite Russie, une BD de Francis Desharnais, qui est un auteur de BD qui a fait à peu près une dizaine de BD, dont Motel Galactique, qui est une BD de science-fiction absurde. Mais bon, c'est complètement différent à La Petite Russie. En gros, c'est quoi l'histoire de La Petite Russie? Bien, c'est l'histoire de la colonisation de la Bitibi. OK. Et plus exactement d'une colonie en particulier qui va avoir un concept particulier parce qu'elle va être une coopérative dans laquelle 50 % du salaire des ouvriers va aller dans la colonie pour développer la colonie en tant que telle. C'est vraiment l'idée d'auto-gestion au sein d'une époque, dans cette époque-là qui est la fin de la colonisation de la BD. En quelle année ça se passe, la BD? Ça se passe de 1947 à 1968. Ah oui, c'est vraiment la fin de la colonisation. C'est vraiment la toute fin. Je pense que la colonie a commencé en 1944. Parce qu'on suit l'histoire de Marcel Dernay. Si on comprend bien, Marcel Dernay qui est le grand-père de l'auteur de la BD. Il raconte l'histoire de son grand-père qui a vécu les 20 premières années de l'histoire de la coopérative de Guyenne. OK. Est-ce qu'il vient de l'Abitibi? Je pense. Je pense que celui qui a écrit la BD. Oui, oui, il est à Bitibi. Il vient de l'Abitibi, OK. Je suis pas mal sûr qu'il est habitubien ou il est enfant d'Abitibi parce que je sais que son grand-père a fini ses jours dans une autre ville que Guyenne, mais c'est une famille qui était très proche de l'Abitibi en général. Ben oui, quand tu colonises et que tu défriches le territoire, je vais dire que t'es pas mal proche du territoire. Oui, mais c'est tout de réfricher un territoire comme l'Abitibi. Oui, mais ça a commencé loin, je pense. Ben tu sais, on entend surtout parler du Curie-Label, que lui, c'était les Laurentides, le Petit-Train du Nord, mais tu sais, l'Abitibi aussi, c'était… Non, puis on n'en parle pas beaucoup, l'Abitibi. Beaucoup moins. Ou on en rit, malheureusement, des habitubiens. J'ai des très bons amis des habitubiens, je veux juste le dire aux auditeurs. C'est une super belle région qu'on pourra visiter un jour. Ben je sais pas si… Moi, je suis jamais allé. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, vraiment beau. On se trouvera à une occasion d'y aller avec le forum. On fera un événement en Abitibi. Point de mire en Abitibi. Ah, mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être cool. Ouais, ça serait cool. On regarde ça en tête. Puis là, ensuite, c'est comme, pourquoi vous devriez lire cette BD? Ça, c'est une chose vraiment importante. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ben, je l'ai dit souvent, je l'ai dit beaucoup, c'est le fait de… Qu'est-ce que c'est raconté l'histoire méconnue de la dernière place de la colonisation de l'Abitibi? Je veux dire la Floride. Non, l'Abitibi, c'est vrai. Mais c'est aussi de comment comprendre ça, mais de raconter cette histoire-là à échelle humaine, que ce soit à travers l'histoire des grands-parents de l'auteur qui va raconter toute l'histoire, autant du point de vue des femmes, des hommes, mais aussi tout ce microscope, tout ce microcosme qu'il y a. Désolé, c'est la fin de journée. Mais c'est aussi que ça raconte aussi l'histoire d'une expérience économique puis sociale, comme moi, j'en parle, j'en parle depuis tantôt, mais toute l'idée de créer une coopérative fermière, proche de l'autogestion en tant que telle qui parle, qui rappelle un peu les idées de fourrier, comme sur les usines qui s'autogéraient elles-mêmes, ou l'idée de faire ça, que toute une vie associative en tant que telle… Mais surtout que c'est intéressant parce qu'une commune autogérée en Abitibi, c'est pas quelque chose qui nous vient spontanément en tête. Non, pas en tout. Puis on parle d'un… qui ressemble quasiment à une association étudiante parce qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseil d'administration, c'est vraiment… Les ouvriers ont une journée normale le jour, mais le soir, ils appellent ça des soirées d'études où ils s'en vont ensemble discuter de l'avenir de la colonie en tant que telle. C'est toute la gestion de ça. Aussi, tout le rapport aussi de la construction de la ville, c'est tout est en fait en… on construit ensemble, même sans traite. Par exemple, si toi et moi, on serait colon dans cette colonie-là, on serait tous les deux… on aiderait à construire, par exemple, l'hôtel de ville, des choses comme ça. Mais aussi, on s'aiderait pour construire nos maisons mutuelles. Tout ce rapport-là de comment ce système-là peut fonctionner, puis comment ça peut être une alternative en tant que telle. L'entraide dans un milieu extrêmement difficile est beaucoup plus spontané qu'en ville ou que dans des régions déjà établies. Surtout, la notion d'autogestion en Abitibi est plus facile à atteindre quand tu construis à partir de rien. Parce que, tu sais, mettons, si tu veux organiser une ville autogérée, bien, si c'est déjà une ville qui a ses institutions, son histoire, déjà des classes sociales bien établies, c'est plus difficile. Mais quand tu arrives sur un territoire vierge, bien, tu te dis, bien, tu sais, on construit à partir de rien, fait qu'on peut bien faire le système qu'on veut dans la ville. Ben oui, exact. C'est un peu ça, parce qu'ils disaient, ils s'en rendaient compte quand ils ont créé la ville qu'ils ne pouvaient pas faire ça à partir d'une colonie qui existait déjà. Ils ont dû le faire à partir d'une colonie qui n'existait pas. Mais c'est ça. C'est tout un peu ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est de parler de cette alternative-là que toute québécoise. C'est sûr qu'il y a des curés, c'est sûr qu'il y a le côté très québécois. Il y a aussi le fait qu'on le voit dans la BD, c'est toute la limite du système. Les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils combattent beaucoup ça, tu le vois beaucoup là-dedans. C'est ce qui est intéressant, c'est la limite du système. L'autre limite du système, c'est que tu ne peux pas prendre d'alcool. Pas d'alcool dans la colonie? Pas d'alcool dans la colonie. Pourtant, est-ce qu'il y avait une interdiction? Oui, oui, c'était vraiment écrit. Pas d'alcool, OK. Il y a vraiment, quand tu signes, un des trucs, c'est de ne pas boire d'alcool. Même pas en modération. Non, même pas. Même il y en a un qui channe l'autre. Il y a un des personnages qui channe l'autre de ne pas prendre de l'alcool. OK. C'est un peu cette limite-là du système qui est intéressant aussi, de raconter cette limite-là. Ce qui est intéressant, il faut prendre la question. Si tu veux nous dire comment la BD est construite, c'est pas l'histoire. En tant que telle, l'histoire. Sans nous vendre tout le punch de l'histoire. Tout le punch en tant que telle, c'est l'histoire. On suit vraiment l'histoire de Marcel Dernay qui arrive dans la colonie. Du moment de ses belles espérances quand il arrive et qui construit en tant que telle la colonie avec les premiers colons qui sont là. En même temps, de l'autre côté, c'est vraiment aussi toute l'évolution du village. Parce que c'est ce qui est difficile dans ce livre-là de raconter une histoire. Parce que c'est vraiment de l'histoire sur le temps très long. C'est beaucoup sur les anecdotes que même moi, dans ma première lecture, je me suis dit « Hey, c'est-tu une histoire dans cette BD-là? » Puis en fin de compte, tu te rends compte que vraiment l'histoire est sur le temps long. Puis tout est fait pour être quasiment contemplatif dans des moments. Il y a des moments où les transitions se font avec des horrores boréales. C'est ça, c'est une histoire contemplative. Ce n'est pas une oeuvre narrative avec il y a une problématique, le héros arrive, la règle et l'histoire finit. Non, c'est plus comme une biographie dans les films. Biographie du village en fait. Biographie du village, mais aussi vraiment de tout le rapport de... Je répète. C'est une biographie du village, mais au travers de Marcel. Tout le personnage de l'espérance des débuts, puis aussi de la désillusion, comment il vit les changements de sa société lui-même. Parce qu'on le voit vieillir au fil du temps, on le voit plus que la BD avance, plus tu vois les rides apparaître, plus sa femme qui prend un peu plus de taille parce qu'elle a eu 10 enfants. Oui. Elle a moins de taille de gape à la fin. C'est un peu ça qui est aussi intéressant. Mais c'est tout aussi comme, c'est côté des anecdotes, beaucoup. C'est un peu comme, si vous avez vu des grands, des films, des fresques historiques, un peu comme le film 1900. Je sais, tu vois un film de... Les films, ce sont quasiment des très grandes fresques, très, très longues. Quasiment comme le parrain en tant que tel. Oui, mais un film québécois qui pourrait peut-être se rapprocher, en fait, qui se rapproche très bien de la BD, ça pourrait être Marraie Chabdelède. Un peu, oui. Il y avait le livre avant, mais ils ont fait un film, je crois, récemment. Oui, ils ont fait un film récemment. Je ne l'ai pas vu encore, donc je ne peux pas vraiment m'avancer sur l'histoire en tant que telle, mais c'est vraiment aussi la colonisation de l'Abitibi, comment on fait pour apprivoiser un territoire qui est encore sauvage à cette époque-là. Parce que, tu sais, là, le livre, ça passe dans les années 40, mais à cette époque-là, je suppose que l'Abitibi encore était assez... Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. L'Abitibi avait peut-être 50 ans, gros max, à ce moment-là. Dans les parties les plus récentes. Oui, dans les parties, ça, les parties, oui. Mais c'est ça. Mais bien, tu vois l'évolution des mœurs en tant que telle. C'est un peu difficile de raconter l'histoire, surtout sans se gâcher. Mais c'est vraiment une histoire sur le temps long. Mais c'est extraordinairement intéressant, magnifique. Puis ça donne vraiment une histoire de la vie des petits gens, la vie d'un peu mais ça aime tout le monde, sans rendre ça misérabiliste. Puis c'est le fun aussi, tu sais, de montrer... Ça ne va pas dans le zoo-là où ça va très, très mal. Il ne faut pas trop enjoliver cette époque-là, mais il ne faut pas non plus dire, c'était terrible, plus ce qu'il faut. Ça devait être une vie difficile, mais une vie qui pouvait quand même être assez agréable une fois qu'on était bien installé. C'est ça. Exactement. Puis moi, ça m'a permis de discuter avec un peu ma famille, avec même ma grand-mère, mais aussi ça m'a rappelé l'histoire de mon arrière-grand-père. Parce que pourquoi le livre s'appelle La Petite Russie? C'est à cause du surnom péjoratif que les gens donnent au village de Guyane. Parce qu'ils disent, ah, 50 %, ils sont un peu isolés. C'est des communistes. C'est clairement des communistes. C'est un peu la joke de ça. Mais est-ce que c'était l'exception, la commune autogérée était vraiment l'exception dans... Oui, clairement, c'était une commune. C'est vraiment une expérience qui s'est passée uniquement là. Mais justement, qu'est-ce qui a poussé les habitants de cette commune-là en particulier à faire l'expérience? Je pense que c'est souvent les... Je pense que nous, on le voit, la commune existe déjà quand Marcel arrive. Elle existe depuis un ou deux ans. Que lui, il arrive là. Ce qu'on en comprend, c'est que, probablement, les conditions de vie étaient meilleures. Parce que le fait que ça soit autogéré, le fait que les gens s'entraînent, les conditions de vie étaient meilleures. Ce qu'on entend, surtout au début, il y a le fait de... Bien, tu n'as rien à perdre en tant que tel. Puis il y a beaucoup de gens qui vont chercher. C'est leur... Bien, Marcel, lui, par exemple, le personnage principal, ce qu'il veut chercher dans le livre, c'est qu'il veut avoir sa propre terre. Lui, c'est son seul moyen d'avoir sa propre terre pour être fermier, c'est à ce moment-là. Oui. Bien, c'est déjà qu'aujourd'hui, acquérir des terres, c'est difficile dans tout ce qui est la vallée du Saint-Laurent. Donc, à l'époque aussi, ça devait être plus difficile que de partir puis d'acquérir une terre pas défrichée. Il y a même un condo à Montréal en ce moment. Surtout un condo à Montréal. Mais c'est ça. Mais tu sais, acquérir une terre en Abitibi, quand c'est encore de la forêt, bien, tu l'as presque... Je ne sais pas c'est quoi les prix qu'il pouvait y avoir, mais les prix sont beaucoup plus faibles. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un travail à fournir pour défricher, pour dépierrer, vraiment la rendre propice à l'agriculture. Mais après ça, tu as ta terre, c'est à toi, c'est ton morceau. Tu peux vraiment élever ta famille, construire ta maison puis être chez toi, en fait. Exact. Mais c'est ça. C'est un peu ce que les gens allaient chercher là. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi les gens allaient en Abitibi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Trouver une autre vie. Parce que la colonisation de l'Abitibi puis des Laurentides, je pense que le lac Saint-Jean aussi, c'était à l'époque, mais c'était l'Église qui disait plutôt que de partir aux États-Unis, aller travailler dans les usines, aller donc dans... C'est exactement ça. Les terres sont encore vierges. puis, tu sais, grâce à ça, le lac Saint-Jean... Oui, c'est ça, l'Arc-Jean-là. Le lac Saint-Jean, l'Abitibi. L'Abitibi puis les Laurentides. L'Aurentides, la Noderre, tout ça. Aujourd'hui, il y a des villages qui sont là puis la vie se mène tranquillement. Mais c'est grâce à ces gens-là qui ont fait l'effort. Ils ont fait l'effort puis c'est toujours le grand... C'est ça, c'est toujours le grand problème quand on fait de la colonisation. Surtout à cette époque-là de dire qu'on veut éviter qu'il y ait l'hémorragie qu'il y a eue. Il y a quand même eu une hémorragie. Mais on a quand même redirigé une partie vers... C'est ça. Est-ce que tu avais... Moi, je te dirais que j'ai à peu près terminé. En gros, ce que je pourrais dire, c'est vraiment... C'est une magnifique... Pour résumer rapidement, c'est une magnifique BD sur l'histoire... Une histoire méconnue de notre histoire. Oui, méconnue de notre histoire. C'est une magnifique histoire de famille. C'est intéressant aussi de voir, surtout avec la post-face, de voir comme toute la recherche que Francis Dernier fait sur sa propre famille. C'est une BD qui est super le fun aller, qui est super simple. Tu peux la remontrer à l'écran pour que les gens puissent voir. À l'écran. Oui, c'est ça. C'est comme on est dans un univers. Vous devez l'écouter et le voir pour pouvoir vivre l'ensemble de l'expérience. Que la BD ressemble à ça. La petite cousine que ça ressemble à peu près à ça. C'est un dessin, c'est simple, mais c'est efficace surtout dans les... Simple et efficace, mais pour représenter la vie de l'Abitibi à cette époque-là. Exactement. Simple et simple, il fallait être simple et efficace. Mais quand il y a besoin de prendre des moments contemplatifs ou des moments qui changent complètement de style pour marquer un moment, il va le faire aussi. Est-ce que tu as un point négatif ou un point positif? Un point positif? Le point positif, je pense que j'en ai beaucoup parlé. Point négatif? Mettons, s'il fallait que tu sois vraiment pointiqueux. Piki, c'est sûr que des fois, c'est une histoire qui... Sa force, c'est aussi l'histoire de raconter une fresque historique. Il y a aussi le problème des fois de dire, OK, qu'est-ce qui t'emmène à... C'est moins trillant que certains autres BD que, par exemple, BD où tu as un point A, un point B. Là, c'est plus contemplatif. Mais ça te met à la... Peut-être, si je devais donner un autre point, peut-être qu'on voit la suite des personnages et on a le goût de savoir ce qui est arrivé à ces personnages-là. Mais là, je suis vraiment piqué. Mais ce n'est pas une BD... Ce n'est pas une BD qui peut convenir à tout le monde dans le sens que l'histoire... Il faut que tu t'appropries l'histoire, il faut que tu t'appropries l'époque. Mais ce n'est pas vraiment comme une BD que tu peux dire « Ah, bien, le méchant, le gentil. » Il n'y a pas de méchant et gentil, c'est ça. Mais en même temps, c'est très québécois comme style de BD. Même un Paul, c'est très dans l'anecdotique aussi. Oui, c'est vrai que Paul aussi, ça peut... Paul, ce n'est pas une structure narrative souvent très... Ça t'amène à une histoire à la fin et à une leçon de vie à la fin, mais c'est un peu dans le même style. C'est comme ça sur Paul. OK, c'est assez d'affaires. Mais parfait. Merci beaucoup, Laurent, pour cette BD. Je vais la mettre sur ma liste de choses à regarder et voir si je l'achète. gros problème. À la fin, on va avoir des... Je pense qu'on va avoir des dettes, une deux. Oui, c'est ça. On va aller chez Renaud Brie et on va vider les étages. Qu'est-ce que vous voulez tous? D'ailleurs, on peut le trouver, je suppose, chez les libraires. À peu près tous les libraires. En général, moi, je les loue à la bibliothèque. OK. Mais en général, ça se trouve assez bien. Je pense qu'il y a tellement de magasins de BD ou magasins de Paul. Parfait. Donc, on va passer au deuxième roman de la journée. Donc, oui, pour la deuxième partie, c'est à mon tour de traiter d'un petit livre. Moi, cette semaine, j'ai décidé de prendre un livre français parce que c'était... C'est les élections présidentielles françaises qui arrivent quand même assez rapidement. Je pense que le premier tour va être en avril. Début avril, c'est ça. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire cette thématique. J'ai pris un roman français, un petit roman qui s'appelle Le retour du général, que je vais vous montrer ici. En fait, c'est un auteur assez... Comment je peux dire? Assez particulier. C'est Benoît Duterte qui a écrit beaucoup d'autres romans. Mais c'est toujours des romans qui ont... Comment je peux dire? Une touche de fantaisie, par exemple. Il y a un roman, c'est que c'est un condamné à mort dans une prison et il a le droit à une dernière volonté. Là, il dit, j'aimerais ça fumer une dernière cigarette. OK. Mais la prison est non fumeur. Fait que là, tout le dilemme du livre, c'est de savoir est-ce qu'il y a le droit de fumer dans la prison qui est non fumeur? Ah mon Dieu, c'est Benoît Duterte. C'est ça, mais toujours des histoires à peu près... Ça rappelle un peu les romans de Sarah Mango, un peu comme L'aveuglement ou... Comment ça s'appelle déjà? Ben, qui est un peu comme Tout le monde devient aveugle. Ouais, personne ne vote. Ouais. Ah oui, mais il y a un bon roman. On va regarder ça parce que sinon, on ne se rend pas dans les zones de grèves. En tout cas, c'est un roman assez, on va dire... C'est une espèce du chrony fantastique. En fait, l'histoire, c'est que on est... Je ne me rappelle plus la date, je pense que c'est 2017 ou 2022. En tout cas, une élection française. Et là, juste avant l'élection, le personnage principal du livre, ça va dans un restaurant et il veut un oeuf mayonnaise. C'est comme des oeufs mimosas, je pense. Oui, c'est ça. Mais il y a eu une réglementation gouvernementale et là, l'oeuf mimosas, ils ne peuvent plus le vendre pour des raisons sanitaires. Genre, ce n'est pas assez propre. En tout cas, une raison administrative vraiment bizarre. OK. Et là, l'oeuf mimosas est interdit. OK. Puis là, ça part une espèce de révolte populaire. Pour un oeuf mimosas. mais c'est comme une accumulation de choses. Puis là, il y a une révolte populaire. Il y a des manifestations, des émeutes, des grèves parce que les gens ne sont plus capables de la vie en général. Il y a trop de réglementations. C'est une espèce de mécontentement général. Et là, pendant les manifestations, tout d'un coup, sur les écrans, on voit le général de Gaulle apparaître. Puis là, il s'adresse il s'adresse à la nation puis il dit « Française, Français, je suis de retour. » Puis on apprend, je saute des bouts, je vais garder ça simple, on apprend que le général de Gaulle a été cryogénisé. En 69, quand il a quitté, 70-69, quand il a quitté le pouvoir, il s'est fait cryogéniser et il a dit à son entourage « Quand la France aura besoin de moi, décongelez-moi. » Mon Dieu, c'est tellement cool comme speech. Et là, son entourage le décongèle et lui dit « C'est le moment, mon général, allez-y, les Français ont besoin de vous. » Donc, puisque c'est en même temps que les élections françaises, le général de Gaulle arrive et il crée un parti politique et il se présente aux élections présidentielles. Et là, il y a une espèce de renouveau français, genre une vague patriotique et tout le monde est comme « Yes, le De Gaulle est de retour! » Oh my God! Mais il gagne les élections mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas, comment on va dire, il y a comme une adhésion naturelle de tout le monde. Il n'y a pas de clivage entre une partie de la population contre une autre. C'est vraiment comme une adhésion populaire au général de Gaulle et il arrive comme à renouveler et il y a une espèce de patriotisme 2.0 français. C'était vraiment, comment je pourrais dire, un renouveau national et il gagne les élections. Après ça, il gagne les élections législatives donc la Chambre des députés lui est acquise et pendant 4-5 ans, il va mettre en place un programme, disons, comment je pourrais dire ça, un programme antilibéral mais antilibéral dans le sens qu'on arrête de privatiser, on arrête de tout laisser au capitalisme omniprésent, on essaie de renouveler les services publics, renouveler l'État français, renouveler une espèce d'adhésion populaire à une nation. On combat un peu l'individualisme et l'espèce de... Donc c'est le camarade de Gaulle qu'il faudrait dire. Non, non, pas dans le sens communiste mais dans le sens qu'on refait un État social et on recrée un sentiment d'appartenance nationale. on arrête de se considérer comme des consommateurs qui vivent dans un pays mais on recrée une espèce de fraternité entre les citoyens et c'est vraiment ça qui est intéressant parce qu'on voit dans tout le roman les autres pays occidentaux, les États-Unis, les autres pays européens qui se disent voyons donc, c'est ça, on ne peut pas aller contre le marché libre, on ne peut pas aller contre le néolibéralisme, ça n'a pas d'allure, c'est qui ça, le général de Gaulle qui revient puis tu vois qu'en France les gens sont quand même heureux, ils sont contents de retrouver un espèce de, je ne peux pas dire, un État qui assure les services publics, un État plus calme, il y a de la relocalisation, on refait des petites entreprises, c'est vraiment deux modèles sociaux qui s'affrontent puis on voit vraiment que, comment je peux dire, c'est une espèce de combat en fait entre un monde où la culture ou la nation est comme un peu obsolète où c'est vraiment l'efficacité, le rendement, l'argent qui compte et un monde où on se dit, OK, on ne sera peut-être pas aussi efficace, peut-être pas aussi productif, mais l'important, c'est ce qui nous unit en tant que nation. C'est-tu un roman qu'on pourrait dire un peu nostalgique d'une époque ou... Non, parce qu'il est assez comique en fait, mais pas nostalgique d'une époque, nostalgique je pense d'une manière de penser. OK. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, retrouver un aspect un peu... C'est dur de ne pas parler de nostalgie parce que même l'auteur des fois se prend un peu là-dedans, mais une nostalgie qui n'est pas dans juste le souvenir, c'est vraiment on propose quelque chose. OK, d'aller au-delà de comme un peu la... Au-delà de juste le souvenir, mais vraiment dire, regardez, on peut faire autrement, on n'est pas obligé de toujours faire la productivité au maximum, on peut prendre le temps de vivre, de contempler, d'être en commun et vraiment... C'est ça, retrouver une vie simple, en parenthèse, mais centrée sur les gens. OK, je comprends. Donc, c'est assez... Il faut le lire pour comprendre. OK, je comprends. quelque chose de... Ça a l'air vraiment intéressant, parce que quand tu m'en parlais la dernière fois, comme... Moi, ce que ça me rappelait tout à fait, c'est le livre Il est de retour, le livre où c'est Hitler qui revient dans la... Là, j'étais comme... Puis qui est un peu plus humoristique, mais même le film est excellent. C'est pas parce qu'on est pas des nazis, c'est parce que le livre rit un peu de comment Hitler... Qu'est-ce qui arriverait à Hitler un peu s'il revenait, mais il devient une star sur les médias sociaux. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que là, tu sais, il y a un programme puis les gens adhèrent d'eux-mêmes, mais tu sais, De Gaulle a 120 ans. C'est ça. Il est tout ridé, il est tout vraiment genre... Moi, je pourrais dire... Il est affecté par l'âge puis on voit que c'est un homme qui a été quand même... qui a vécu des... Le temps, en fait, même si c'était congé, je suppose que le temps se passe. Mais c'est aussi un espèce de... Pas un dilem, mais un fossé qu'on peut voir dans le moment entre une... Comment? Je pourrais dire... Deux Frances un peu qui sont en lutte. Une France un peu plus enracinée, je dirais, dans le terroir, dans les territoires. Une France qui... Comment je pourrais dire... Est un peu plus patriotique nationale. Et une France qui... Dans tous les pays, en fait. Une partie de la population qui est un peu plus attachée à son pays puis une partie de la population qui est un peu plus, comme on dirait... Je ne trouve pas de mots. Je ne trouve pas internationaliste, mais un peu plus portée. Je ne dirais pas sans dire qu'ils sont portés vers l'autre côté, mais qu'ils sont portés vers l'international. Oui, c'est ça. Ou acculturés, peut-être. Oui, peut-être déracinés, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Mais en tout cas, des gens pour qui c'est l'extérieur qui compte plus que leur propre pays. Je comprends. Mais c'est ça qui va, justement, je continue dans l'histoire, qui va un peu amener la chute du président. C'est que les autres pays occidentaux se disent comment on va faire pour se débarrasser de De Gaulle. Là, ils disent on va créer une espèce d'Internet 2.0, genre une version augmentée de l'Internet, mais on va dire qu'on ne peut pas l'implanter en France à cause de De Gaulle, parce qu'il bloque, parce qu'il fait des affaires. Puis là, tu as toute une partie de la population qui était heureuse de pouvoir retrouver des services publics qui fonctionnent, un sentiment d'appartenance nationale, qui vont se dire oui, mais là, on veut aussi pouvoir vivre dans la modernité, puis c'est parfaitement compréhensible. Tu ne veux pas être tenu à l'écart des progrès du monde. Et là, il va y avoir une espèce de contre... De Gaulle est arrivé avec une espèce de fougue populaire avec lui. Il va y avoir un contre-mouvement contre lui, justement, de la part de gens qui se disent c'est bien beau la France, la patrie, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est la modernité, l'ouverture sur le monde, l'extérieur, c'est vraiment ces deux modèles-là qui se fraturent, mais qui entrent en collision. Et à la fin, en fait, de Gaulle est chassé du pouvoir, les troupes américaines, européennes entrent dans Paris, puis vraiment, c'est un changement de régime. De Gaulle est tassé, puis c'est la fin de l'histoire, en fait, la fin de l'histoire, c'est que le héros du début qui voulait manger son oeuf, tranquille, c'est, je pense, c'est 30 ans plus tard, la France n'existe plus. La France a été, genre, coupée en morceaux, puis on fait d'autres régions. On n'enseigne plus l'histoire de France, on enseigne l'histoire de l'Europe et de la démocratie. C'est rien. Mais ce qui est une matière un peu vide, c'est comme un peu l'ECR, c'est une espèce de cours fourre-tout où on met... OK, oui, comme les... Moi, je suis du vieux régime. Ah, t'as pas connu l'ECR, toi? L'ECR, c'est quoi? C'est éthique et culture religieuse. Ah oui, oui, OK, oui. Il remplace l'histoire de France par un espèce de cours d'histoire de la démocratie, mais qui n'a pas vraiment de sens. La démocratie, tu ne peux pas l'enseigner si tu ne prends pas en compte l'histoire des pays. Ce n'est pas juste un mouvement qui apparaît comme ça. L'entreprise privée est omniprésente comme... Les écoles, ce n'est plus les villes ou les pays qui les gèrent, c'est les entreprises privées. Donc, c'est une école Nike, c'est une école Amazon, c'est une école Apple. C'est les entreprises privées qui ont pris le pouvoir, en fait, et la jeunesse est littérable. C'est contre ça que de Gaulle se battait, en fait, dans le roman. Mais à la fin, la jeunesse est totalement dénationalisée. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'appartenance culturelle, il y a la consommation et il y a le plaisir matériel. C'est-à-dire que les enfants n'apprennent plus l'histoire, ils parlent juste anglais. La langue française, toutes les autres langues nationales en Europe ont disparu, c'est juste l'anglais. Puis c'est vraiment... Ils sont aussi coupés des réalités matérielles. C'est-à-dire que les enfants ne savent pas qu'avant que le poulet soit dans ton baril de PFK, la vie avant, c'est un poulet. Mais les enfants sont complètement coupés de ça. C'est vraiment des... Comment je peux dire? des enfants un peu sortis du monde réel et placés sous le contrôle de l'entreprise privée. C'est assez dystopique en fait. Ça, c'est un mélange de mèles. Ce n'est pas comme une dictature. Les gens sont heureux. Les enfants qui vivent là sont heureux. C'est comme le meilleur des mondes d'Obsley. Oui, c'est ça. Les gens sont heureux dans le monde qu'ils ont toujours connu. Mais l'homme, justement au début, qui voulait manger son oeuf, lui, il vit dans un monde qui n'a plus rien à voir avec son enfance. Le roman, en fait, raconte l'opposition entre ces deux visions, je dirais, du monde qu'on peut avoir. En tant que tel, il veut montrer un peu les deux extrêmes d'une certaine manière. Mais il ne faut pas croire que De Gaulle arrive en dictateur. Non, non, non. Ça montre, je dirais, plus deux modèles sociaux. Un modèle social, disons, plus tourné vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Quelque chose qui n'est pas centré sur l'économie ou le capitalisme, la productivité. Quelque chose qui est vraiment plus local. Peut-être un peu moins exceptionnel, mais vraiment quelque chose de local tourné vers, je dirais, l'histoire, la langue, la culture. Puis un autre modèle complètement qui est tourné vraiment vers la productivité. Je dirais comme une espèce d'uniformisation un peu du monde autour d'un modèle américain. OK, je comprends. Il y a une chose qui m'intrigue depuis le début que tu m'en parles. Le fait que Charles de Gaulle a 120 ans qui dit que 50 ans serait sa mort qu'il revient en sauveur. Il n'est pas mort, il est congelé. Il est congelé. Mais, je veux dire, déjà là, il y a eu mai 68 quand il était président. Est-ce qu'il est encore plus décalé avec la réalité de son... Mais c'est justement pour ça que le roman est intéressant. C'est que quand il remet un peu le modèle social, je dirais, social-démocrate, il est en décalage complet avec son monde. OK. Mais, c'est pas grave parce que c'est une partie de la population qui le suit là-dedans. OK. Mais c'est pour ça que les autres pays autour sont comme... Bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que c'est vraiment un décalage complet avec le monde qui l'entoure. Mais ce n'est pas un décalage. Il n'est pas seul dans son décalage. Il y a toute une partie du monde qui se dit « Hey, c'est vrai, on n'est pas obligé de vivre dans un modèle ultra-libéral où nos entreprises sont vendues à n'importe quelle multinationale, des affaires comme ça. » Bien, même quand on le voit. Autant dans les deux... Moi, je suis beaucoup à l'actualité française parce qu'autant tu vois ce genre de réflexion-là, autant dans la gauche que de la droite. Beaucoup Mélenchon. Moi, je suis beaucoup plus Mélenchon, mais on le voit beaucoup ce côté-là de contrer ces visions-là et d'avoir une vision un peu plus française, un peu plus proche de la population, dans une vision sociale-démocrate. C'est ça. Mais je pense que ça peut être valide pour chaque pays. Oui, oui. Parce que, tu sais, oui, il faut être tourné vers le commerce extérieur, avoir des échanges, mais il ne faut pas oublier non plus de s'occuper de notre monde, de nos pays, de se dire, on pourrait aussi faire fabriquer chez nous, relocaliser des entreprises. Je pense que ça peut... Ça nous touche énormément et peut-être que c'est ce qui t'a donné le goût de le lire, c'est ce qui me donne le goût de le lire, c'est le fait que, en tant que Québécois, on a cette dualité-là constamment. Oui. On peut s'identifier à ça. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout fastidieux à lire. Ça se lit très bien. C'est assez comique aussi. Si jamais vous êtes intéressé, le retour du général, ça se trouve... Moi, je l'ai trouvé chez Renaud Bré. OK. Mais Amazon et toutes les librairies, je pense que si vous le faites commander en deux semaines, il doit arriver facilement. Mais quelque chose d'assez... Comment je parle de... Comique, uchronique, vraiment fantastique, mais qui est très intéressant. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant. T'aurais-tu un point noir à lui donner? Oui. Un point noir, c'est que... C'est... C'est... Il mettait beaucoup l'accent sur la figure du général en lui-même, mais je trouve qu'il... Il ne montre pas vraiment c'est quoi les actions qu'il fait. C'est qu'on dirait qu'il arrive, tout va bien, mais on ne sait pas pourquoi tout va bien. OK. C'est comme... On comprend que, bon, bien, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient privées, qui ont été remis au public. OK. Beaucoup... Comment je peux dire? La culture française est mise à l'honneur, mettons, beaucoup de musique française à la radio, beaucoup de films qui sont projetés, mais on ne comprend pas vraiment comment le processus se fait. C'est qu'on comprend qu'il revient, tout va bien, il s'en va, tout va mal. OK, OK. On aimerait... Mais tu sais, c'est un écrivain, ce n'est pas non plus un économiste ou quelqu'un qui peut l'expliquer, mais... Ça aurait pu être plus nuancé. Plus nuancé un peu, mais ça reste toujours aussi bon après. Comme ça serait le général Watch You. Oui, mais non, ce n'était pas vraiment... Non, je comprends. C'est ça. Donc, bon livre pour une petite lecture tranquille. Parfait. Je pense qu'on va se mettre aussi un autre livre sur notre liste. Oui, bien oui, ça pourrait être très intéressant. Je pense qu'on pourrait faire une coupure puis je veux dire genre merci puis à la prochaine. Parfait. Donc, c'est déjà tout pour le deuxième épisode du balado Point de mire. J'espère que... J'espère que vous avez aimé ça puis au plaisir de se revoir dans le troisième épisode. Oui, troisième épisode qui arrivera, on ne sait pas trop quand, mais plus ou moins bientôt. Bien ça. On ne va pas faire comme les James Bond avec... Ils seront de retour dans... Voilà. À la prochaine, frère, à la prochaine. Aïe